Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C, voici une nouvelle capsule flash. Aujourd'hui on va parler de la caféine. Alors la caféine, une grande partie d'entre vous c'est que bien sûr on la trouve dans le café. Une plus petite partie d'entre vous c'est probablement qu'on la trouve également dans le thé sous le nom de théine. Mais est-ce que vous saviez que cette molécule est également énormément utilisée en médecine ? Cette vidéo a été réalisée suite à la relecture attentive de mon collègue le Dr François-Xavier Moronval. Je vous invite très fortement à le suivre sur Twitter si vous aimez la médecine bienveillante et la bonne humeur, c'est un véritable rayon de soleil. Et un grand amateur de café, bon deux bonnes raisons pour aller regarder non ? Allez en ce qui nous concerne, asseyez-vous confortablement, c'est parti pour une nouvelle capsule flash. Pour commencer, parlons un peu de cette molécule, la caféine. La caféine est une molécule de formule brute C8H10N4O2. Ceci signifie qu'elle est composée de 8 atomes de carbone, 10 atomes d'hydrogène, 4 atomes d'azote et 2 atomes d'oxygène. De premier abord, on peut dire que cette molécule est un stimulant psychotrope et qu'elle possède également un léger effet diurétique. Diurétique, ça veut dire qu'elle augmente la sécrétion urinaire. Et oui, encore une bonne raison d'aller regarder la capsule médicale sur le rein que je vous place ici dans le coin supérieur de l'écran. Selon son origine, on donne à cette molécule plusieurs noms. Caféine quand elle provient du café, théine quand elle est dans le thé ou encore guarana. Tout ça, c'est exactement la même chose. La caféine est la substance psychoactive la plus consommée dans le monde. Elle entraîne une stimulation mentale, une augmentation du rythme cardiaque et une augmentation de la vigilance pendant plusieurs heures. La molécule de caféine n'est pas chirale, elle ne possède pas d'isomère. Ceci veut dire qu'il n'existe pas de molécule qui possède la même formule que la caféine, mais qui aurait une activité différente, voire pas d'activité du tout. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce concept fort intéressant, j'en fais une petite introduction dans la capsule médicale qui parle de son découvreur, Louis Pasteur. La molécule de caféine a été découverte en 1819 par un chimiste allemand du nom de Friedlieb Ferdinand. En 1902, un scientifique du nom de Fischer parvient à synthétiser de nouveau la molécule en laboratoire et il obtiendra la même année le prix Nobel en partie pour cette découverte. Bon, je pourrais entendre que jusque-là vous n'avez pas tellement été surpris par cette vidéo. Je vous propose donc un petit QCM pour voir si vous connaissez déjà pas mal de choses sur la caféine et sur le café. Selon vous, dans les 5 boissons suivantes, laquelle possède la plus grande dose de caféine et sera donc la plus stimulante ? Réponse A. Une tasse de café de 200 ml de café-filtre de percolateur. Réponse B. Une tasse de thé vert de 200 ml également. Réponse C. Une canette de 333 ml de Coca-Cola. Réponse D. Une canette de 250 ml de Red Bull. Réponse E. Une tasse de 50 ml de café type expresso. Alors, vous voyez les propositions à l'écran, vous avez une petite idée, vous penchez pour quelque chose ? Ah, vous faites un petit aparté. 70% des personnes qui regardent ma chaîne ne sont pas abonnées. Ça peut vous sembler inutile, mais moi c'est le seul indicateur qui me permet d'investir dans ce travail. Alors n'hésitez plus, c'est gratuit pour vous et c'est que du bonus pour moi. Abonnez-vous en cliquant sur le bouton ci-dessous. Eh bien, je vais vous afficher les dosages de caféine de chaque boisson. Comme vous le voyez ici, la bonne réponse est la réponse A. C'est le fameux café-filtre de percolateur. Oui, vous savez, le café que préparaient nos parents, nos grands-parents, enfin, beaucoup en font encore comme ça, évidemment. Je vous place enfin sur ce tableau les teneurs moyennes en caféine des différentes boissons qui sont proposées. Bon, bien entendu, la teneur en caféine varie selon l'origine du café, la marque du produit et plein d'autres facteurs. Il s'agit ici de moyenne. Mais quoi qu'il en soit, de prime abord, encore une bonne raison de laisser de côté les boissons pétillantes hyper sucrées pour favoriser un produit à l'ancienne, enfin, en tout cas, si c'est le côté stimulant du café qui vous intéresse. En règle générale, il est intéressant de noter que la teneur en caféine d'une boisson dépend en réalité de la torréfaction de la graine. Eh oui, plus la graine est cuite, moins la teneur en caféine est élevée. On considère également que le temps passé à l'infusion entre le grain de café et l'eau augmente la teneur en caféine de la boisson. Il est donc logique que l'expresso, qui est infusé beaucoup plus rapidement, possède moins de caféine que le café percolateur. Maintenant que vous en avez appris un peu plus sur la molécule en question, il serait intéressant de connaître son effet chimique sur le corps humain. La caféine est absorbée dans le système digestif et produit son effet en 5 minutes environ après son absorption. Le pic d'efficacité est atteint après une heure. Sa structure particulière lui permet de diffuser rapidement à l'intérieur du corps et même de franchir les barrières particulières du cerveau, que l'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Eh oui, pour entrer dans le cerveau, il y a un contrôle important qui s'opère au niveau des vaisseaux sanguins. Mais la caféine n'a que faire de tout ça, elle parvient à passer librement ses contrôles. La caféine passe également dans le lait maternel, à environ 50% de la concentration sanguine de la mère. Ceci donne une concentration importante dans le lait ingéré ensuite par l'enfant. La caféine est métabolisée, ou détruite, par le foie exclusivement. Ceci signifie qu'en cas d'insuffisance rénale, par exemple, la consommation de café n'est bien entendu pas interdite, mais en cas d'insuffisance hépatique, elle doit être modérée, car la caféine étant moins vite détruite dans le sang, le taux de caféine sanguin va augmenter plus rapidement pour une même consommation chez quelqu'un qui a des troubles hépatiques, et donc les effets secondaires peuvent arriver beaucoup plus rapidement. Les déchets qui sont produits par la dégradation de la caféine dans le foie sont ensuite envoyés vers le rein, où ils sont excrétés via l'urine. La molécule de caféine agit dans le cerveau en entrant en compétition avec les molécules d'adénosine. L'adénosine est une molécule présente naturellement dans le cerveau qui a pour rôle de protéger celui-ci dans certaines situations de stress en désactivant le fonctionnement de certains neurones et en augmentant la circulation sanguine à ce niveau. Ainsi, lorsque de la caféine entre dans le système, elle empêche l'action de l'adénosine et provoque alors une activation des neurones qui pourraient être responsables des effets stimulants de la caféine. C'est une supposition, car en réalité le mécanisme par lequel la caféine stimule le cerveau n'est pas connu en détail. Lorsque la molécule de caféine bloque l'action de l'adénosine, il en résulte une sécrétion accrue d'adrénaline et de dopamine. Ces deux molécules provoquent, en résumé, une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de la libération de sucre par le foie et globalement une augmentation de l'afflux sanguin dans les tissus musculaires. Dans ce schéma, vous pouvez apercevoir une liste non exhaustive des effets secondaires de la caféine. On peut noter, entre autres, une amélioration des performances physiques, une certaine amélioration de l'humeur et des performances intellectuelles. Plusieurs études ont montré une augmentation assez importante des capacités physiques des sportifs qui consomment de la caféine. Elle permet également d'augmenter l'effet de certaines molécules utilisées pour le soulagement des douleurs de tête, pour lutter contre la somnolence induite par les antihistamidiques par exemple. Pour toutes ces raisons, la consommation de caféine est importante dans le monde. On considère qu'il est consommé par jour l'équivalent d'une boisson caféinée par personne vivant sur la Terre. Alors, on est d'accord que jusque-là, cette molécule a l'air plutôt géniale, non ? Elle augmente les capacités physiques et intellectuelles, elle réduit la fatigue, elle permet d'optimiser le métabolisme énergétique. Après tout, pourquoi s'en passer ? Eh bien, justement, nous allons en parler au prochain chapitre. Le corps humain est une machine qui possède la capacité incroyable de s'adapter à ce que vous lui faites subir. Par exemple, si du jour au lendemain vous décidez de courir un marathon, eh bien, il y a de fortes chances que tout ça se passe très mal, car au-delà des blessures physiques, car vos muscles ne sont pas prêts à subir un tel effort, vous pourriez en plus subir une blessure au niveau du cœur par exemple, et là, ça pardonne beaucoup moins. Mais si vous suivez un programme particulier, basé sur l'augmentation progressive de la charge de travail, votre corps tout entier va s'adapter et progressivement augmenter sa masse musculaire, diminuer sa masse grasse, le cœur va se renforcer, en vue de supporter ce que vous faites subir à votre corps quasi quotidiennement. C'est le principe même de l'entraînement. Lorsque l'entraînement s'arrête, le corps va alors se débarrasser de la musculature imposante gagnée, qui ne lui est plus d'aucune utilité si le sujet passe le plus clair de son temps assis dans un fauteuil. Eh oui, donc, dans le cas d'un entraînement physique, vous comprenez plus ou moins le principe. Mais votre corps réagit exactement de la même façon pour à peu près tout ce que vous pourriez lui faire subir. Et pour en revenir au sujet, en cas de consommation trop importante ou trop régulière de caféine, des régulations vont apparaître. Je vous ai par exemple expliqué dans le chapitre précédent que la caféine diminuait l'action de l'adénosine au niveau du cerveau. Mais il faut bien comprendre que votre cerveau a besoin de cette adénosine, et donc si son effet est soudainement diminué, le cerveau va progressivement augmenter le nombre de ses récepteurs à l'adénosine afin de pouvoir ressentir l'effet de l'adénosine. Ceci va avoir un double effet. La dose de caféine à ingérer va alors devoir être plus importante pour obtenir un effet similaire à celui ressenti en début de consommation. Mais également, une absence de caféine va provoquer des effets beaucoup plus importants de l'adénosine et le sujet va alors se sentir mal et devoir consommer de la caféine pour diminuer ses effets. On parle bien ici du principe de l'accoutumance qui peut devenir problématique. Il est très difficile de définir une dose à partir de laquelle la caféine peut produire une accoutumance car cette dose va varier selon les caractéristiques propres à chaque individu. Comme je vous en ai parlé dans le chapitre précédent, l'adénosine joue un rôle au niveau de la tonicité des vaisseaux au niveau du corps et du cerveau. Une augmentation de l'activité de l'adénosine en raison d'une diminution du taux sanguin de caféine et de l'augmentation des récepteurs que le surdosage en caféine a induit va alors provoquer une dilatation des vaisseaux sanguins par exemple dans la tête, ce qui va provoquer un mal de tête. Également, le sujet peut ressentir une grande fatigue due à la baisse de la fréquence cardiaque et de la tension artérielle. Enfin, il est également possible de ressentir une diminution de la vigilance, voire de la dépression. Ces effets de sevrage durent en moyenne 2 à 5 jours après l'arrêt de la prise de caféine. Enfin, dans les cas de prise très importante de caféine, on peut définir un état que l'on appelle le caféisme. Cet état induit de très nombreux effets secondaires particulièrement déplaisants tels qu'une grande irritabilité, des insomnies, des tremblements musculaires, des palpitations, enfin bref, toute une panoplie d'effets secondaires que je vous présente dans le schéma si contre. Dans de rares cas, la caféine peut également être mortelle. Chez l'homme, on considère qu'une dose d'environ 150 mg par kg de poids corporel peut être létale, ce qui correspond à environ 80 à 100 tasses de café consommées. Bon, il est certes difficile de consommer une dose pareille de café, mais la caféine existe également, parfois en vente libre, sous une forme de poudre amère, qui dans certaines situations peut provoquer le décès. En règle générale, il est conseillé plus ou moins de ne pas dépasser les 600 mg de caféine par jour pour ne pas souffrir d'effets indésirables. Pour savoir où vous en êtes, je vous renvoie au premier tableau que j'ai mis dans cette vidéo qui parle de la teneur en caféine de certaines boissons. Et voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur cette molécule si particulière et tellement consommée dans le monde. Mon avis médical serait le suivant. Si vous n'avez pas de contre-indication, bien entendu, à petite dose, pourquoi pas ? Mais uniquement dans certains cadres définis, sous-surveillance médicale, et pas si vous souffrez de contre-indication à la prise de caféine. Mais surtout, et comme toujours, le danger serait de voir en la caféine une molécule miracle qui pourrait vous permettre d'accomplir tout ce que vous n'arrivez pas à accomplir. Une dose très modérée peut, en effet, augmenter les performances sportives et la vigilance. D'ailleurs, la molécule n'est même pas reprise sur la liste des produits dopants pour le sportif. Pendant vos études également, la caféine peut vous aider sur une période très courte si vous avez une grosse échéance qui arrive le jour même ou le lendemain, ou si vous faites un long trajet en voiture, pourquoi pas ? Mais surtout pas tous les jours et à forte dose, vous perdez complètement l'intérêt de la caféine. D'ailleurs, la caféine ne remplace absolument pas le sommeil, le mode de vie sain, les moments de détente, le sport, bref, tout ce qui va vous permettre d'avoir une vision à moyen ou à long terme sur vos études ou sur votre travail. Comme toujours et au final, comme pour tout, c'est dans la modération que vous trouverez le plus d'effets positifs à ce genre de produit. Une consommation avec modération sera bonne pour votre corps et votre esprit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser plein de pouces bleus comme d'habitude, me laisser plein de commentaires positifs ou négatifs, tant qu'ils sont argumentés et intéressants. Je prends et quand je peux, j'y réponds. Et quant à moi, je retourne à mon travail. Prenez soin de vous et on se revoit bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut ! Sous-titrage ST' 501